En Alberta, il a fallu mobiliser 100 communautés, alors je pense que la stratégie la plus efficace a été d'avoir des conversations de un à un avec les gens de la communauté. Et je pense que la philosophie qu'on s'est employée, c'était de l'effet Ikea. Je ne sais pas si vous connaissez ça, non? Bon, il y a des chercheurs à Harvard qui ont fait une expérience. Alors, ils ont demandé aux gens d'estimer la valeur d'un petit meuble. Et puis, il y en avait un qui était déjà monté et l'autre, il fallait l'assembler. Alors, les gens, après, ont estimé le meuble qu'ils devaient assembler, avoir plus de valeur. Jusqu'à 90 %. Alors, qu'est-ce qu'ils ont appris de cette expérience? C'était que quand les gens sont l'architecte de leur propre création, l'action, les idées, ils sont plus embarqués. Alors, c'est ça. Ça a été notre approche, d'embarquer les gens un à un et de leur demander qu'est-ce qu'ils voulaient pour leur communauté. Une autre stratégie, c'était d'avoir un coin conversation dans les mâles. Alors, c'était de suivre les parents. Pas nécessairement d'inviter les parents à venir à des réunions, qui est pourtant plate. Mais, c'était d'aller où est-ce que les parents étaient. Alors, nous avons été dans les mâles, nous avons fait un coin conversation, parce qu'on mettait des gros fauteuils, puis on avait des questions. Alors, les parents ont eu la chance de nous donner leur perspective en tant que parents dans une communauté. Il y a les pompiers aux petits-enfants dans le milieu d'une bibliothèque. Alors, il y avait une communauté où les pompiers, ils ont beaucoup de temps. Ils ont beaucoup de temps libres, les pompiers. Alors, les pompiers sont encore aperçus comme des héros pour les jeunes. Alors, durant leur temps libre, les pompiers allaient à la bibliothèque et ils lisaient avec les jeunes enfants. Alors, ça, ça fait de fureur. Ça fait de fureur. Et même les parents allaient à la bibliothèque pour passer du temps avec les pompiers. Et ce qui m'a frappé, là, c'est l'espèce d'image que quelqu'un, nos conférenciers, nous a dit en disant, ça a pris beaucoup de tasses de café. C'est-à-dire que c'est au fil du temps, au fil des discussions, avec énormément d'échanges, de tissages ou de créations de liens de confiance, qu'à un moment donné, on en arrive à être capable de comprendre qu'est-ce que notre milieu vit, comment notre milieu est encarcané et où c'est quoi ses défis. Puis c'est à la lumière de ces discussions-là qu'on va être capable de les aider. Ce que j'ai envie de nous dire, c'est, on prend notre baluchon, on prend notre mal à la patience en disant, ça va prendre du temps, c'est normal, c'est important, la petite enfance. On va se mettre en action, on va être à l'écoute plus qu'on va peut-être dire, mais il faut redire notre message fermement que la petite enfance est un incontournable. Et allons voir comment ça se fait et comment ça peut se faire dans votre communauté. Merci.